J-2 avant l'arrivée du TGV Rhin-Rhône et désormais vous voyagerez plus vite. Un Mulhouse-Dijon se fera en 1h15, soit presque deux fois plus rapidement que jusqu'à présent. Lyon sera à 3h40 de Strasbourg contre un peu plus de 5h aujourd'hui. Enfin, dernier exemple, le Mulhouse-Paris prendra 2h40 contre 3h15. Des gains de temps donc, problème c'est que le temps c'est aussi de l'argent. Au 11 décembre, la hausse des prix des billets atteindra les 8,4%. Ainsi, pour un Mulhouse-Paris en seconde classe, vous paierez 80 euros. Il ne vous en coûtait que 73 avec le TGV Est. Strasbourg-Lyon coûtera 70 euros contre 59 auparavant. L'augmentation est encore plus criante sur les longues distances. Pour un gain de temps d'une heure, Strasbourg-Montpellier sera facturé 108 euros contre environ 70 euros jusqu'à présent. Outre un trajet plus rapide et un meilleur confort, la SNCF justifie cette hausse des prix par un meilleur cadencement. Désormais, quand vous louperez votre train, il devrait y en avoir un autre assez rapidement. Alors, il y aura plus de TGV et plus de TER. Quelques exemples, nous augmenterons de 50% le nombre de trains circulant entre Mulhouse et Colmar et d'un tiers le nombre de trains omnibus qui circuleront entre Mulhouse et Belfort. D'autres gares dans le nord de l'Alsace, la gare de Mundolsheim par exemple, aura une trentaine d'arrêts supplémentaires par jour. Celle de Vendenheim, une vingtaine d'arrêts supplémentaires par jour. Et bien sûr, tous les TGV qui circuleront en plus, les TGV Rhin-Rhône, le TGV Rhin-Rhône qui sera mis en exploitation dimanche prochain. Nous passerons d'un aller-retour TGV entre l'Alsace et le sud de la France à 6 allers-retours par jour. Et sur l'axe Est-Ouest, nous passerons de 7 allers-retours Mulhouse-Paris à 11 allers-retours quotidiens Mulhouse-Paris par jour. En Alsace, 90% des horaires seront modifiés. La SNCF parle de Big Bang. De fait, elle a mis en place à l'adresse des voyageurs une cellule de veille inédite, le PC Nouveaux Horaires. De quoi éviter le Big Bug. Genève. Générique. ... ... ...